Il leur adressa encore une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et sans se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des hommes. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait à lui disant, fais-moi justice de mon adversaire. Et pendant longtemps il ne voulut pas. Mais ensuite il dit en lui-même, encore que je ne craigne pas Dieu et ne me soucie pas des hommes, cependant parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Attendez, ajouta le Seigneur, ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui, nuit et jour, et ils tarderaient à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera bientôt justice. Seulement, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il dit encore cette parabole en vue de quelques gens persuadés de leur propre justice et remplis de mépris pour les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ni encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance et il ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Il frappait sa poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Des personnes lui apportaient aussi leurs petits-enfants pour qu'ils les touchent, ce que voyant ses disciples les réprimandèrent. Mais Jésus appela ses enfants et dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, celui-là n'y entrera pas. » Alors, un chef lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. » J'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Ayant entendu cette réponse, Jésus lui dit, « Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens, suivons. » Jésus lui dit, ayant entendu ses paroles, devint triste parce qu'il était très riche. Voyant qu'il était devenu triste, Jésus dit, « Comme il est difficile à ceux qui possèdent la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est en effet plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui peut donc être sauvé ? » Il répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » « Et nous avons tout quitté et nous vous avons suivis. » Il leur dit, « Je vous le dis en vérité, nul n'aura quitté sa maison ou ses parents ou ses frères ou son épouse ou ses enfants à cause du royaume de Dieu sans qu'ils ne reçoivent beaucoup plus en ce temps. » Et dans le monde à venir, la vie est éternelle. Jésus prit à part les douze et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme. Il sera livré aux païens, moqué, injurié, couvert de crachats. Et après l'avoir flagellé, on le mettra à mort et il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, il arriva qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin demandant l'aumône. Entendant passer beaucoup de gens, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Aussitôt, il s'écria, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le réprimandaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Alors Jésus, s'arrêtant, commanda qu'on le lui amena. Et quand l'aveugle se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il dit, « Que je vois ! » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, en voyant cela, donna louange à Dieu.